bonjour à tous Sandrine Victoire psych coach parentale et familiale spécialiste hypersensibilité atypisme de l'enfant je reçois aujourd'hui Laurent Serpeau bonjour Laurent bonjour Sandrine comment tu vas ça va et toi ? ça va bien merci magnifique ce décor derrière toi ouais ouais bah oui c'est un artificiel mais c'est bon ça fait l'affaire donc Laurent j'ai vu le fond vert Laurent il aide les gens à soulager leurs douleurs persistantes pour retrouver santé et bien-être grâce aux soins énergétiques donc tu es maître praticien en reiki Laurent et ça fait un certain nombre d'années maintenant que tu pratiques aussi bien à ton cabinet donc qui est situé je crois près de Bordeaux c'est ça ? c'est ça juste à côté de Bordeaux au nord de Bordeaux super comme à distance d'ailleurs tu travailles aussi en distance en énergétique donc Laurent bienvenue bienvenue dans ma communauté bienvenue sur ma chaîne youtube merci pour ton accueil avec plaisir et aujourd'hui voilà là aujourd'hui j'ai souhaité t'interviewer parce que non seulement tu es tu énergéticien mais aussi tu es papa de un deux trois quatre cinq enfants non quatre 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 cinq non on n'a pas été jusqu'à cinq on s'arrêtait à quatre voilà quel âge ont tes enfants maintenant Laurent le plus grand il a 21 ans le deuxième il a 20 ans ils ont 14 mois d'écart ensuite il y a ma fille qui a qui va avoir 18 ans le mois prochain et le petit dernier qui a 16 ans 15 ans 15 ans pardon c'est super ils sont assez proches du coup oui oui on a fait ça assez rapproché voilà ils sont soudés entre eux ouais ça va ils ont une bonne bonne cohésion une bonne ambiance ils s'entendent bien voilà bon après il y a des des conflits frères 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 sœurs comme dans toute famille mais bon voilà c'est ça fait partie du jeu voilà alors je t'ai j'ai souhaité t'interviewer parce qu'on en a déjà parlé ensemble tes enfants sont atypiques et voilà et donc comment est ce que tu as su déjà que tu avais des enfants qui étaient atypiques hypersensibles bah à l'école déjà ouais surtout pour un l'école parce que voilà comment ça s'est révélé à l'école parce qu'il était donc ça c'est le deuxième qui a diagnostiqué au potentiel en fait et du coup à l'école il dénotait par rapport à tous ses camarades c'est à dire quand il était en maternelle ou quand il est en cp il employait un vocabulaire beaucoup plus riche que ses camarades du coup ça et puis après ce qui s'est passé en fait c'est qu'avec le temps il s'est plus ou moins enfermé sur lui même et donc c'est ça qui nous a mis un peu la la plus à l'oreille voilà quel âge vous lui avez fait passer un test le test on lui a fait passer assez tard en fait on lui a fait passer il avait 14 ans ouais parce que c'est lui qui a demandé le passé en test de qi on parle bien sûr c'est lui qui a demandé c'est lui qui a demandé mais après les parents pour leurs parents d'ailleurs on parle d'enfants parentifiés chez les précoces à l'adolescence on dit qu'ils ont facile ils prennent force facilement des fonctions parentales et après du coup c'est cette hypersensibilité justement qui dénote parce que il est dans une ils sont dans une situation en fait où ça peut faire un comparatif un peu avec les autistes tu vois qui sont un peu un peu en marge de la société et qui sont un peu dans leur monde propre c'est ça qui est assez difficile à vivre pour eux en fait voilà ça c'est vers l'adolescence ou la pré-adolescence que ce mois 10 12 ans ça a vraiment commencé quoi après tant qu'il était petit ça allait en fait après dès qu'il est passé ben ouais parce que par la période ou du changement du collège quoi voilà tu quittes tous tes copains en fait tu changes complètement d'école tu changes complètement de référentiel de une structure de qui t'entourait et qui était à base en fait et là tu te retrouves perdu quoi c'est comme si tu rentres dans un nouveau monde quoi voilà et donc tu perds tu perds un peu pied quoi tu vois plus tu vois plus tes copains il voit plus ses copains comme il les voyait avant etc etc et du coup c'était c'est un peu plus un peu plus compliqué pour lui quoi est-ce qu'à un moment donné tu as pensé à l'autisme à ce moment là non on n'y a pas vraiment pensé mais après après dans tous les trucs qu'on a regardé serait que peu tout ce qui est asperger entre guillemets ça ça se rapproche pas mal quoi voilà l'autisme asperger je précise pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas donc c'est une précocité intellectuelle une hypersensibilité mais ça c'est le cas de tous les atypiques avec un trouble autistique mais le trouble autistique de l'asperger est bien spécifique et surtout il est associé à une grande précocité donc un qi très élevé et donc effectivement à l'adolescence il y avait cette introversion cette cette timidité ce repli sur soi qui qui pouvait faire penser à l'autisme mais connaissant votre enfant ta femme et toi vous n'avez pas douté de de ses capacités d'ouverture quand vous n'êtes pas vraiment mais à la lecture des signes de l'asperger ou du trouble autistique qu'on pouvait se demander de quoi il s'agissait oui oui mais après c'était voilà pour nous il n'était vraiment pas n'était vraiment pas asperger donc donc à partir de là il n'y a pas de souci quoi après ça n'empêche pas qui qui est aujourd'hui même aujourd'hui il est toujours replié sur soi toujours toujours réservé ça c'est une caractéristique de l'hypersensibilité en particulier bien souvent qu'on parle de la précocité on mélange l'hypersensibilité et la sur efficience mais le repli sur soi c'est pas une caractéristique de sur efficience en soi c'est une caractéristique d'hypersensibilité qui fait tous les précoces sont hypersensibles mais c'est vraiment lié à l'hypersensibilité tu vois ce que je veux je le dis pour les gens qui nous écoutent et alors comment tu as donc donc ton deuxième il est précoce il a combien depuis 160 160 on parle de sur efficience au dessus de 130 donc 160 c'est bien costaud ok donc pour lui c'était difficile il s'ennuyait j'imagine à l'école ouais ouais beaucoup d'ennuis en fait ouais c'est ça vrai l'ennui donc après lui était branché branché livres littérature et tout ça donc il a fait des études littéraires donc donc voilà quoi ouais c'était pas facile comment vous faisiez ça m'amène une question comment vous faisiez vous parents à l'époque pour gérer ça pour l'accompagner ben limite à l'époque ça se passait même s'il avait des difficultés si tu veux ça se passait quand même relativement bien c'est aujourd'hui en fait qu'il a enfin moi de mon point de vue qu'il a le plus de difficultés en fait avec la projection rentrer les rentrer dans la vie active qu'est ce que je veux faire plus tard qu'est ce que je veux faire comme étude etc etc c'est cette ce comment dire cette entre guillemets peur de l'inconnu peur des autres peur de d'aller vers les autres qui fait qu'aujourd'hui ça le bloc peur du monde voilà moi et peur du monde exactement aujourd'hui 20 ans donc il est encore en études là ouais c'est ça il est en études mais du coup il se il se cherche quoi l'année dernière par exemple il a fait il a fait une année blanche quoi il a fait il est resté à la maison il n'a rien fait quoi voilà comment vous avez fait vous parents donc ça a été le premier c'est c'est lui qui a ouvert la voie vers l'hypersensibilité c'est le deuxième lui c'est le mon deuxième fils en fait voilà qui finalement a ouvert la voie vers cette question de l'hypersensibilité de l'atypisme ou est ce que déjà c'est un cas particulier je vais dire sur les quatre quoi parce qu'après on a donc son frère son grand frère qui est mon fils aîné qui lui est plus on va dire un peu comme son papa il est médium donc c'est son métier non 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 il pratique pas en tant que médium voilà mais ça a été assez c'est compliqué à vivre du coup quand tu vois des fantômes dans la rue quant à 14 ou 15 ans c'est pas cool quoi c'est c'est assez compliqué donc on a on a fait en sorte de l'aider et du coup moi avec le reiki j'ai quand même bien pu l'aider par rapport à ça et aujourd'hui il est aussi maître reiki du coup et du coup il s'est formé au reiki et le fait de se former au reiki ça l'a bien bien ancré dans dans le monde en fait et donner plus de plus d'assises aujourd'hui pour pour utiliser ce potentiel quoi voilà d'assurance ça lui a le fait de se former au reiki lui a permis de se faire davantage confiance de de ouais se faire davantage confiance et puis je pense que ça aussi équilibré les les énergies ça a monté son taux vibratoire aussi qui fait que voilà tout ce qui perce avant entre guillemets aujourd'hui le perçoit mais pas pas de la même manière quoi avec beaucoup moins de peur avec beaucoup moins de de craintes et tout ça donc comment donc comment vous avez fait vous parents pour pour vous adapter finalement à à ses enfants à vos enfants qui sont qui sont hypersensibles l'extra lucidité de l'aîné la sensibilité l'introversion du deuxième c'est l'hypersensibilité à la précocité enfin comment vous avez fait en tant que couple parental chacun et ensemble on va dire comment vous avez cheminé à l'époque pour jusqu'à aujourd'hui tu vois oh ben nous notre credo ça a toujours été de de les entourer de les aider quoi qu'il arrive de discuter le plus possible avec eux en fait d'échanger et voilà de de dire ce qu'ils avaient au fond d'eux de se dire ce qu'ils ressentaient de de partager les émotions qu'ils aient qui pouvaient avoir des choses relativement simples en fait mais voilà beaucoup basé sur l'écoute quoi voilà sur l'écoute et sur l'attention qu'on peut qu'on pouvait leur donner quoi quelque chose qui est venu assez naturellement tous les deux on a toujours été comme ça voilà moi c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui pour pour aider les gens pour accompagner les gens donc voilà donc c'est quelque chose entre guillemets naturel chez nous quoi voilà ma femme est infirmière donc voilà l'accompagnement des gens l'écoute fait aussi partie de son son travail de son cursus de son sa génétique j'ai envie de dire donc voilà c'est quelque chose relativement relativement facile pour nous quoi et c'était c'était quelque chose d'essentiel parce que par rapport à notre fils aîné voilà il ya quelques années mais aujourd'hui il serait peut-être un hôpital psychiatrique ou sous médoc et voilà quoi et puis on irait le voir une fois de temps en temps parce qu'il serait complètement complètement tamri quoi voilà donc ça vous arrive de penser à ça ta femme et toi à ce qu'il aurait pu devenir si vous aviez pas été à l'écoute disponible et finalement si vous aviez pas été dans cette posture de remise en question d'accompagnement d'écoute et ça t'arrive de te dire oui tout pas tout le temps mais voilà moi j'en suis convaincu ça c'est sûr ça aurait été à une autre époque je pense que aujourd'hui serait certainement dans un hp et puis sous sous médoc pour éviter de voir ce qu'il est capable de voir quoi voilà pour éviter lui tu veux dire lui même déjà éviter de sa propre initiative comme il a demandé à faire un test de qi il aurait dit allez allez-y hospitalisez moi emmenez moi c'est ça ouais c'est pas lui qui a demandé c'est le deuxième qui a demandé voilà voilà mais après oui c'est c'est tout à fait ça quoi c'est et si tu veux oui c'était c'était les aider l'écouter donc essayer de lui faire sentir ce que c'était que l'énergie en tant que praticien reiki en tant que pratiquant de soi énergétique si tu veux lui faire sentir ce que c'était que l'énergie l'accompagner sur ce chemin là quoi voilà et puis puis faire en sorte que entre guillemets les les choses qui venaient l'agresser l'aider à l'en débarrasser l'aider à évacuer tout ça quoi voilà on peut dire que tu l'as guidé tu as eu tu as enfin comment dirais-je ça a été de la transmission sur le plan énergétique du coup ouais la transmission et puis puis de l'aide pure et simple quoi voilà quand tu as parce que si tu veux ce qui lui ressentait qui vivait mal moi je le ressentais aussi tu vois quand j'étais à la maison quoi lui il les voyait physiquement quoi entre guillemets moi je les ressentais j'ai là entre guillemets la faculté de ressentir avec des images dans la tête quoi mais on ressentait exactement la même chose en fait et et si tu veux mais voilà je faisais pas tous les tous les jours mais presque je nettoyais entre guillemets et la maison énergétiquement quoi voilà pour faire en sorte que voilà pour protéger quoi waouh c'est souhait et pour accompagner quoi voilà et après quand il a commencé le reiki déjà dès la première initiation reiki parce que le reiki a quatre initiations pour devenir maître reiki dès la première initiation reiki déjà ça s'est ça s'est calmé voilà ça s'est complètement réduit en fait il avait entre guillemets plus plus d'attaque extérieure ou des choses comme ça quoi voilà il était comme il avait comme trouvé sa voix quelque part ouais je pense même c'était au niveau niveau vibratoire il est monté et du coup il n'était pas il était plus sur le même plan que le ça va sembler percher à tout ce qui nous a tous ceux qui nous et toutes celles qui nous écoutent mais bon en même temps c'est ton histoire c'est votre histoire familiale et c'est vos vos croyances c'est très important de 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 d'avoir confiance d'avoir la foi à la fois c'est pour moi c'est une extension de la confiance et puis de partager ses valeurs spirituelles au sein de son foyer et donc le fait de faire du reiki je pense que ça l'a fait monter ouais en terme en terme d'énergie vibratoire et du coup il a eu accès à d'autres d'autres plans si tu veux d'autres entre guillemets d'autres univers quoi d'autres champs de visualisation mais par contre tout ce qui l'embêtait en bas entre guillemets qui était basse vibration ou des choses comme ça tout ce qui est entité tout ce qui est fantôme et tout ça du coup il il y voyait toujours mais il était plus embêté par ça quoi c'est comme un truc qui est grandi 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 et du coup c'est ça tout petit c'est ça quelque chose que j'utilise en auto hypnose quand les enfants je leur dis de se grandir 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 et de regarder le problème comme quelque chose de tout petit c'est chouette ça aussi en énergétique en reiki de pouvoir faire ça alors dis moi donc ce que j'entends c'est que vous vous êtes rejoint ton fils aîné et toi à ce moment là vous vous êtes rencontré quelque part ça t'a fait écho ça t'a fait miroir et tu as accepté de regarder ce miroir c'est à dire cet enfant intérieur qui t'était renvoyé oui c'est ça quand tu regardes exactement en fait en tant que ton fils dans la lignée masculine d'accepter ce miroir que te faisait ton ton fils ou que t'ont fait tes fils miroir de ton enfant intérieur et cet enfant intérieur alors qu'est ce qu'il avait besoin de libérer qu'est ce qu'il avait besoin de de rejoindre à quel endroit il avait besoin d'être rejoint enfin parce que quand on parle on sent à quel point c'était ce partage avec notamment avec ton aîné a été une révélation aussi dans ma déjà dans ce que tu fais aujourd'hui et puis ah oui comme complètement parce que du coup moi à la base je suis ingénieur en fait je vais pas dire que je me suis présenté mais je suis ingénieur j'ai travaillé comme ingénieur dans le milieu de la production pendant plus de 20 ans et le fait justement d'accompagner mon fils avec le reiki donc moi je suis maître reiki depuis 15 ans maintenant donc c'est quelque chose que j'ai pratiqué entre guillemets en dilettante à droite à gauche tous ceux qui avaient un petit souci un petit problème je leur apportais des soins énergétiques et le fait de l'accompagner en fait ça m'a remis le focus sur ce que je ressentais depuis que j'étais tout petit en fait et du coup en l'accompagnant j'ai un peu refait le parcours de l'initiation de reiki c'est pas moi qui l'initiait c'est celui qui m'avait initié aussi à l'époque qu'il a fait et j'ai revécu ce parcours là et c'est entre guillemets cette montée en vibration petit à petit et quand lui il est devenu quand il s'est après son troisième initiation reiki mais moi j'ai eu une espèce de révélation en fait et le lendemain je donnais ma démission de mon poste d'ingénieur pour me consacrer qu'au reiki et qu'au soin énergétique donc l'amour que tu as porté en regardant ton enfant comme ça on va dire monter évoluer se déployer cet amour que tu as ce regard d'amour que tu as porté sur ton enfant c'est comme si en même temps tu l'avais porté sur ton enfant intérieur c'est ça ouais peut-être ouais ouais on peut le voir comme ça aussi cet enfant éclore je l'ai jamais j'ai jamais regardé comme ça mais on peut le voir comme ça cette part de toi cette nature profonde éclore ouais mais disons que ça met en lumière ce que j'avais au fond moi ce que je ressentais au fond moi depuis que j'étais que j'étais tout jeune que j'ai toujours de côté parce que à l'époque ça se faisait pas d'arrêter ses études pour faire un truc entre guillemets un truc de fou un truc de sorcier voilà pour finir sorcier ou marabou ou quoi que ce soit et du coup et du coup c'était ouais ça a mis un peu je pense que ça a mis en lumière ce que je devais ce que je devais faire voilà du coup parce que l'accompagner l'accompagner comme ça c'est ce que je fais aujourd'hui quoi en fait avec les gens sauf que c'est il guérit pas un problème de médiumnité je vais à régler des problèmes de ils ont des douleurs des choses comme ça et j'essaye de voir ce qui dans leur dans leur schéma coincer bloc pour pour débloquer tout ça quoi voilà c'est super et alors donc ce que j'aimerais savoir est ce qui je pense va aussi intéresser les les parents qui te qui vont te regarder là dans dans cette interview et qui peut-être se pose la question savoir voilà est ce que leur enfant il est médium précoce hypersensible je sais pas moi extra lucide introvertie autiste asperger que sais-je et qui et qui sont parfois démunis parce que c'est pas simple parce que ce qui moi ce que j'aimerais que nous tu nous parles c'est vraiment quelles sont les grandes difficultés les moments forts les les moments durs tu dis à un moment donné on s'est demandé s'il était asperger il souffrait beaucoup quels ont été les on va dire les trois les trois moments difficiles et trois souvenirs qui alors avec ton aîné ou avec le second tes enfants plus largement quels ont été les difficultés que tu as rencontré les trois moments difficiles mais par exemple mon aîné c'était toutes les nuits c'était des terres nocturnes par exemple tu vois toutes les nuits voilà toutes les nuits et ça ça a commencé quand j'imagine que ça a commencé très tôt il est rentré au lycée en fait on va à troisième seconde à peu près quand il était petit deux trois ans non 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 d'hypersensibilité donc ça c'est arrivé au lycée ok voilà après le deuxième celui qui est diagnostiqué au potentiel du coup lui si tu veux il était toujours toujours souriant quand il était petit toujours enjoué tu vois il sautait dans les vagues quand on allait à la plage et tout comme ça et ouais vers huit neuf ans et il s'est complètement ouais moi non quand je suis content qu'il rentre au collège en fait il s'est complètement refermé tu vois voilà c'est à qu'après à la limite il se mettait même plus au maillot de bain pour aller quand il allait à la plage tu vois il gardait son t-shirt son short voilà il allait plus dans les vagues par exemple des choses comme ça il s'amusait plus non il s'amusait plus quoi voilà c'était c'est ça et après troisième chose non après trois ans il n'y a pas d'autres choses qui viennent comme ça donc dans les deux cas on peut dire que c'est pas on va pas dire que voilà il n'y a pas il n'y a pas d'hyperactivité chez vos enfants à priori non il n'y a pas de crise de colère il n'y a pas eu de pétage de plomb d'impulsivité par contre vous avez vu ta femme et toi vous avez vu vos enfants souffrir se replier vous avez sans doute eu peur pour eux vous avez sans doute eu mal pour eux qu'est ce que oui mais c'est même pas de la peur c'est démuni quoi tu sais pas comment tu sais pas comment faire quoi donc voilà tu cherches des solutions tu cherches à les aider quoi et puis puis après ils ont leur libre choix aussi voilà l'aîné il a accepté d'être aidé mais le deuxième et globalement il n'a pas accepté d'être aidé quoi on a toujours proposé d'aller voir des gens entre guillemets un peu comme toi qui sont spécialisés sur les gens comme ça au potentiel il a toujours refusé quoi donc j'ai une maman qui m'a appelé juste avant justement et qui me disait il veut jamais y aller il veut jamais aller voir quelqu'un il en a marre et c'est fini j'arrive plus à l'emmener nulle part je lui dis c'est pas grave même si c'est vous les parents tout seul qui fait un travail que ce soit en ligne ou en cabinet ça fait bouger les lignes et puis s'il a un débrouille toi tout seul c'est une petite voix qui répète débrouille toi tout seul de toute façon il veut faire tout seul il veut y arriver tout seul ça on retrouve chez les précoces sont en posture haute ils veulent savoir ils veulent décider ils veulent contrôler ils veulent faire c'est des papas quoi avant l'heure ouais mais tu vois puis après le petit dernier qu'on a il est pareil il est super intelligent pour lui on n'a pas diagnostiqué mais lui c'est l'inverse si tu veux c'est à dire qu'il est sensible aussi mais il prend le côté opposé c'est à dire qu'il va vouloir toujours tout gérer et il se débrouille toujours pour arriver à tout gérer tu vois quand il veut un truc il va à fond il fait son truc et voilà quand il a pris à faire du vélo et à faire à faire du vélo sans les petites roues à un moment donné il a pris son vélo et dans la journée il savait faire du vélo quoi tu vois voilà et puis le soir il est venu le papa j'ai pas besoin des petites roues tu peux les enlever donc on lui a enlevé les petits trous voilà mais tout est comme ça et alors ton conseil aux parents au papa qui ont un enfant comme ça qui veut faire tout seul et qui qui veut se débrouiller tout seul et et qui prend plaisir à y arriver tout seul et qui veut surtout pas qu'on l'aide c'est quoi ton conseil la posture adaptée ce serait partager avec lui et puis encourager voilà et puis lui montrer qu'on est fier de lui c'est tout il n'y a que ça quoi la base de l'amour en fait c'est aussi simple que ça très dur pour certains parents oui je sais oui notamment certains papas mais pas que mais notamment certains papas et justement j'en parlais avec cette maman juste avant notre 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 échange là et un papa qui veut et qui veut être en posture haute parce que si tu veux s'il n'est pas dans cette position de 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 décider pour son enfant de de dire à son enfant ce qu'il doit faire et de faire autorité sur son enfant bah c'est comme s'il n'existait plus en fait c'est comme s'il n'avait plus sa place de père et et ce passage là il est très difficile pour certains parents notamment un papa car ça ça vient remettre en question des générations et des générations d'hommes en fait qui ont très verticale très très orienté performance très masculin finalement de de l'homme et de la du père et ça aujourd'hui cette vision très après après ça s'apprend elle se casse la figure avec les enfants mais après ça s'apprend parce que moi quand j'ai commencé entre guillemets ma carrière de papa j'étais j'étais dans cette un peu dans cette cette logique là aussi quoi la toute puissance du du papa qui qui dit ce qu'il faut faire qui qui aboie quand les enfants font des bêtises des choses comme ça et puis après et bien tu t'enseignes et puis tu te cultive il ya plein d'un plein livre qui ont été écrits par des parents qu'on s'appelle par des psychologues à l'eau n'aurie par exemple et plein de livres sur la parentalité sur la paternelle paternalité je vais y arriver et donc du coup mais tu te renseignes tu te cultives tu prends des livres tu vas chercher l'information tu vas tu tapes google mon ami et puis et tu essayes de chercher des chercher des informations surtout quand tu as des enfants qui sont un peu qui sont un peu spéciaux quoi voilà ben c'est leur rôle ces enfants atypiques hypersensibles précoces tdah ou autres c'est c'est de c'est de nous faire passer du point de vue à la vue du point quoi c'est de nous prendre par la main là où on n'y arrive pas et à nous faire voir les choses casser cette rigidité et de nous amener à l'endroit où on a besoin d'être pour pour évoluer pour s'ouvrir finalement c'est exactement ça mais c'est difficile pour certains papas je constate c'est difficile parce que tu as toutes les barrières les barrières sociétales la barrière familiale comme tu dis qu'ils soient ils sont là mais après après c'est toujours pareil soit accepte de le regarder soit accepte pas de le regarder c'est ça on a le choix aussi voilà c'est voilà c'est comme quelqu'un qui va aller à un travail et puis il va se prendre la tête avec son patron il va changer de travail il va se reprendre la tête avec son patron et il va changer de travail il va se reprendre la tête avec son patron et bien vous de la troisième fois c'est peut-être pas le patron qui a un problème c'est peut-être lui quoi c'est peut-être quelque chose que que tu dois voir et que tu dois tu dois essayer de percevoir pour essayer d'avancer quoi c'est c'est tout et donc après quand tu quand tu quand tu as des enfants comme ça et que t'as pas trop le choix quand tu as des enfants comme ça hypersensibles obligés à moment donné de donner de toi quoi c'est sinon sinon ça avance pas et sinon voilà c'est très compliqué et moi je sais que j'ai beaucoup de difficultés avec avec le deuxième avec celui qui est hypersensible voilà parce que ça me rend moi ma sensibilité à moi je sais pas mais je sais qu'on a beaucoup de difficultés de communication avec ma femme ça va mais après voilà pour qu'on communique ça va ça va de mieux en mieux mais c'est vrai que c'est assez compliqué quoi il vous laisse pas passer il vous laisse pas rentrer c'est ça oui oui c'est ça il veut pas il veut pas s'ouvrir il veut pas se confier il se met dans sa bulle et il a l'intelligence si tu veux de entre guillemets de de mener sa barque comme il a envie de la mener quoi voilà il brouille les pistes c'est ça donc tu peux pas l'aider c'est l'enfant c'est l'enfant qui dit non voilà c'est ça tu peux pas l'aider quoi et à la limite pour un thérapeute moi ça moi ça m'énerve je connais bien ça donc à partir du moment où ça m'énerve je coupe court quoi voilà tu veux pas parler tu parles pas c'est pas grave tu as envie de parler tu parleras voilà posture machiste quoi entre guillemets mais bon c'est comme ça et puis après t'as la maman et qui elle qui puisse là d'aider son bébé et faire en sorte que c'est toujours son bébé quoi voilà donc mais bon après voilà on essaye de faire le mieux possible et puis il fait en sorte que ça aille qu'ils aillent le mieux possible voilà il manque de rien ils sont en bonne santé c'est le principal mon fils il est principal mon fils j'ai réussi une fois il faire d'hypnose pour l'endormir parce qu'il y avait du mal parce qu'il y avait un problème de sommeil chez les hypersensibles un vrai débat une fois j'ai réussi à faire d'hypnose et la fois d'après j'étais mort c'est fini non mais maman hypnose ça marche pas sans rien rien à faire mais tant mieux parce que tout ce que j'ai testé sur lui en fait ça m'a aidé à évoluer moi ça nous a aidé nous en tant que parents mais je le remercie de pas me laisser être son thérapeute ou son coach parce que je suis sa maman c'est déjà pas mal ouais c'est pas ton rôle c'est sûr ah on n'a pas le droit d'être sa maîtresse on n'a pas le droit d'être son non et non c'est même la maîtresse c'est l'école à la maison je sais pas si tu as connu l'école à la maison donc pendant le premier confondant tu as mis son nom oui oui mais après ils sont grands donc ça va sont débrouillés tout seul ah my god tout un sujet ah ça va être interdit bientôt tout va bien c'est obligé c'est interdit c'est obligé c'est interdit dehors dedans ils vont interdire ils vont interdire ils parlent d'interdire ça l'année prochaine mais quand il ya des épidémies ça devient obligatoire je rebondis sur ce que tu disais tu disais donc quand on a un enfant hypersensible atypique précoce on n'a pas le choix que d'évoluer on n'a pas le choix que de prendre des bouquins que de d'ouvrir finalement à à se remettre en question en tant que parent à changer de posture à quitter finalement cette verticalité du parent tout puissant et aller plus vers une relation proximité de l'écouté du partage et et tu disais si je repense à ce que tu disais tu disais mon fils est né il serait en hôpital psy sous quel jeton là si on n'avait pas finalement bougé si on n'avait pas su s'adapter en tant que parent c'est énorme quand même ce que tu dis là et ouais et puis après après je pense qu'il n'est pas venu n'est pas tombé dans cette famille par hasard parce que on est quand même une famille famille de perché entre guillemets et je pense qu'on est tombé dans une famille entre guillemets de gens qui sont pas du tout au fait de de la spiritualité pas du tout au fait de des énergies des mondes invisibles des choses comme ça je pense que ça aurait pu mal finir pour lui voilà et tu sais moi j'observe ça souvent c'est à dire que les enfants ils sont très forts comme ça à se faire entendre à travers des symptômes ça crie partout ça court partout se mettent à plus travailler à l'école ils se mettent à avoir des comportements parfois agressifs et finalement je dis souvent les crises d'un enfant sont beaucoup plus grandes que lui parce que l'origine de ces crises là elle peut être regardée aussi sous l'angle de de la famille parfois le couple parfois la l'histoire de la famille parfois des événements qui peuvent se passer parfois un autre enfant de la famille qui a un problème et qui souffre et finalement celui qui a le plus de symptômes c'est pas toujours celui qui souffre le plus mais c'est celui qui on va dire se positionne un peu en sauveur enfin qu'appelle qu'appelle à l'aide mais pas de façon explicite et le parent qui n'entend pas ça effectivement déjà il reste démuni il reste dans un sentiment d'échec et d'impuissance et puis l'enfant va va monter en puissance parce que ce qui n'est pas entendu fini par s'exprimer de plus en plus fort là comme on se retrouve des fois je vois passer dans des groupes spécialisés sur facebook ou les réseaux sociaux je vois passer des trucs des fois je réagis des fois je suis je suis sur le cul comme on dit c'est des gamins de cinq ans qu'on va coller sur ritaline parce que il y a d'hyperactivité qui voilà parce que ça y est on a dit qu'il y avait d'hyperactivité on colle sur ritaline à cinq ans comme si c'était la la seule option quoi alors qu'il ya tellement déjà de choses à faire pour aider les parents pour regarder ouais bah après il ya il faut travailler sur faut travailler sur tout quoi voilà les les écrans c'est aujourd'hui que ça fait pas de bien tu vois ma femme a écrit un livre sur les écrans donc enfin les enfants et les écrans ta femme a écrit un livre là dessus ouais ça m'intéresse il s'appelle comment ce livre c'est les petits cahiers c'est les petits cahiers on s'appelle nos éditions en solar les enfants et les écrans on va le mettre en dessous de la vidéo pour les parents qui auront envie de donc c'est renseigné à la crise avec une avec une amie qui est psychologue tu vois mais après ouais je sais même plus qu'on disait du coup un facteur à regarder il faut regarder effectivement c'est ce que j'invite les gens à faire dans mes programmes les problèmes à 360 degrés parce que juste traiter le symptôme sans regarder quelle est la cause tu parlais d'un enfant de kim qu'on mettait sur l'italine moi c'est ça à la ritaline mais parfois je me pose action savoir déjà qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a tenté avant de dans une solution là bien car italine c'est pas après c'est un domaine c'est un domaine que je connais pas parce que j'ai pas eu d'enfants hyperactif et bon après je suis entièrement d'accord avec toi qu'à un moment donné si tu fais attention plus ça plus moins tu fais attention plus ça ne t'aura grandir quoi c'est sûr c'est que la précocité à l'école c'est considéré comme un handicap la seule option le seul chemin possible pour pour avoir une reconnaissance de des effets finalement des conséquences de cette précocité c'est c'est de c'est de rentrer dans la dans le process de reconnaissance d'un handicap c'est hallucinant c'est oui tu es précoce oui mais en même temps c'est un handicap mais tu es tu es tu es tu es sur efficient mais c'est un handicap c'est compliqué quand même monde des choses il ya du boulot ouais c'est sûr franchement voilà là 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 donc tu parlais d'hérédité aussi c'est intéressant ça l'hérédité donc toi aussi tu étais un enfant hyper sensible précoce médium moi non pas médium monsieur j'ai toujours eu des toujours été attiré par entre guillemets le côté invisible quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce que qu'est-ce que la vie qu'est-ce que le monde en général j'ai fait des études d'ingénieur parce qu'en gros j'étais bon en maths et j'étais bon techno et bon physique donc on m'a dit tu vas là là tu vois là la voilà pour les ingénieurs tu prends ça là et tu vois et du coup j'ai fait ça mais sans réel sans réelle passion pour le métier quoi tu vois même en école d'ingénieur je me dis qu'est ce que je fais là quoi tu vois bon après j'ai laissé tout ça de côté du coup et que voilà fonder un foyer avoir des enfants et c'est le schéma classique quoi avoir la maison la petite femme les petits enfants tout va bien et et puis donc voilà ramener de l'argent à la maison pour faire en sorte que le que tout le monde vive en sécurité entre guillemets quoi mais après non j'ai ouais j'ai eu certaines sensibilités mais après sans disons que j'ai mis pas mal de choses pas mal de choses dessus pendant de nombreuses années quoi parce qu'on peut dire ça comme ça voilà donc c'est toi même qu'il ya mais c'était c'était à notre temps quoi c'était il ya 50 ans voilà on n'était pas on n'en était pas là où on en est aujourd'hui quoi les parents moins disponibles pour toutes ces questions là ils avaient d'autres enjeux c'est ça donc tu es régi comme moi tu es génération x effectivement donc les parents c'était les baby boomer c'est ça et sa génération de reconstruction qui n'a pris donc c'était pas du tout comme aujourd'hui où on est beaucoup plus tourné vers nos enfants super laurent va écoute c'était super intéressant de t'interviewer sur ce sur cet axe plus on va dire de de parents de papa typique hypersensible donc laurent on te retrouve donc on te retrouve déjà sur ton site internet laurencerpo.com voilà on le met en dessous de la vidéo à tous pour le retrouver on te retrouve aussi beaucoup je crois sur instagram je suis très heureux laurencerpo aussi youtube aussi tu es encore pas encore ça arrive ça arrive et donc on peut te si on veut faire un soin reiki ou tout simplement être accompagné par toi donc par le biais de ton site je crois qu'on peut prendre rendez vous très faible mais par le biais du site en fait vous réservez un créneau et puis après moi moi je vous rappelle et puis voilà si vous voulez en savoir plus sur le reiki si vous voulez en savoir plus sur les soins énergétiques sur ce que ça peut vous apporter à vous à votre famille à vos proches avec plaisir un échant un call gratuit au départ c'est ça c'est ça et moi je vous recommande vraiment de vous tourner vers laurent moi je les fais pour aider mon frère très malade qui était en fin de vie et vraiment je ne le regrette pas j'en suis je suis très content du travail de laurent qui a apaisé son âme qui a fait un travail qui lui a permis d'avoir beaucoup d'énergie dans de façon remarquable et d'ailleurs c'était assez incroyable les médecins ont mais dis donc comment il fait pour avoir cette énergie mais je sais pas j'allais pas leur dire bon on fait un soin énergétique à distance parce qu'ils m'auraient dit c'est quoi cette histoire ça a été vraiment une belle rencontre et et c'est super intéressant allez-y foncez faites lui confiance il saura vous aider ça c'est certain merci merci je te remercie beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt laurent très bientôt aussi voilà puis s'il y a des des familles qui ont des enfants typiques genre médium ou des choses comme ça et qui savent pas comment comment faire gérer les choses mais pas de souci aussi ils peuvent appeler même si c'est pas pour des soins énergétiques ce sera avec grand plaisir si je peux leur donner quelques conseils